On a 55 000 femmes, avec des femmes de droite, de centre et de gauche, c'est ce que j'ai voulu en cofondant ce mouvement. Il n'y a que le travail sur le terrain. On a eu un statut reconnu aujourd'hui à l'ONI. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Nous allons retrouver Marilyn Smadja. Vous la connaissez forcément, elle est intervenue plusieurs fois dans cette émission. Elle veut nous parler particulièrement de la journée de la femme qui se déroulera le 8 mars. Les femmes, c'est un sujet qui la passionne depuis toujours. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Marilyn. Bonjour Cathy et bonjour à tous les auditrices, auditeurs et tous ceux qui vous suivent aussi fortement, après ce que je vois. Donc, je suis très contente de partager avec toi deux événements hyper importants pour la journée de la femme. On va commencer déjà par le 8 mars, Ticvar Hadacha, le parti de Gidonsar, où je suis fortement impliquée aussi. On va faire en après-midi à Jérusalem, sur les murailles de Jérusalem, une grande activité où on va montrer l'espoir que peuvent porter les femmes. Et donc déjà, j'invite tout le monde, toutes les femmes et hommes aussi, à se joindre à nous la semaine prochaine, le 8 mars vers 15, 16 heures auprès des murailles. Je donnerai tous les détails. Et le message le plus important, donc ce jour-là, et pour nous, pour Ticvar Hadacha, voilà, allez-y. Oui, parce que là, tu nous parles de ça, mais tu interviens aussi pour Women, Wedge for Peace, les femmes de la paix, voilà. Exactement, vraiment. Alors, c'est un mois, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement est tellement lié au Ticvar Hadacha que Nashim Ossot Shalom ou Mouen Meshpi. Et en plus, le jour de la femme, le mois de la femme, c'est un aboutissement, Cathy, de tellement d'années d'investissement, déjà en général pour l'État d'Israël. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Marilyn, pour Women, Nashim Ossot Shalom, on va le dire en hébreu, voilà. Je vais juste terminer déjà pour Ticvar Hadacha, juste à ce moment, parce que c'est le message. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très liées, c'est d'exiger que les femmes soient impliquées dans toutes les décisions où qu'elles soient, autant au niveau gouvernemental, à la Knesset, que, par exemple, dans les municipalités. Et on le sait très bien, vous le savez très bien aussi à la radio, Cathy, que quand les femmes sont beaucoup plus impliquées, les choses peuvent changer et dans l'intérêt de tous les citoyens, hommes comme femmes et pour l'avenir de l'État d'Israël. Alors, comment on fait, Marilyn, voilà, pour votre mouvement Nashimo Sot Shalom pour faire intervenir les femmes dans différents domaines, non seulement les faire intervenir, mais les faire intervenir en nombre aussi. Comment on fait ça ? Alors, vous savez que Nashimo Sot Shalom, on a 55 000 femmes. C'est vraiment quasiment deux mandats actuels avec des femmes de droite, de centre et de gauche. C'est ce que j'ai voulu en cofondant ce mouvement. Il n'y a que le travail sur le terrain. Et justement, la question que vous posez avant, c'est sur l'ONU. On a été, on a eu un statut reconnu aujourd'hui à l'ONU, c'est-à-dire que le mouvement est reconnu sur le plan mondial. C'est un statut très, très difficile à obtenir pour les ONG. Il m'a fallu, avec Miri Charon, travailler vraiment pendant trois ans. Miri, qui connaît très, très bien les mécanismes de l'ONU. Et moi, qui étais en contact directement avec la délégation israélienne et donc avec l'ancien ambassadeur Dani Danone et actuellement avec Ilad Erdan. Et donc, la délégation israélienne à New York nous a aussi aidés à obtenir, donc c'est l'État d'Israël, en fait, qui nous a aussi aidés à obtenir, d'une certaine manière, ce statut. C'est le résultat d'un énorme travail sur le terrain où, en fait, l'implication de Nashimo Sochalon a eu un impact aussi sur les femmes du monde entier. Et donc, par exemple, vous savez, vous vous rappelez de nos fameuses marches où nous faisons sortir 30 000 femmes dehors, dans la rue, et mélanger droite, centre, gauche, juive et arabe, palestinienne qui viennent aussi s'unir à nous. Ce sont des marches qui ont été reprises dans le monde entier. Et donc, évidemment... ça, oui, d'accord, c'est vrai, Marie-Lyne, ce sont des démonstrations de, on va dire, de force parce que de voir toutes ces femmes dehors, etc. Mais concrètement, vous, vous parlez déjà d'un engagement politique ou en tout cas civique plus important, laisser la place aux femmes pour prendre des décisions dans notre quotidien, dans les municipalités, etc. On fait comment pour faire ça ? On ne va pas forcer les femmes à s'engager politiquement ? Comment vous faites ? Et puis, surtout, les faire accepter par les autres ? C'est très juste de ne pas forcer, ça ne sert à rien de forcer. OK. Moi, je base toute mon action depuis 35 ans, 40 ans pour l'État d'Israël sur une chose principale, c'est mon exemple personnel. C'est-à-dire que je ne dis pas seulement je fais les choses. Et je crois beaucoup à l'exemple personnel et d'ailleurs, je pense que très souvent en politique, beaucoup de citoyens n'ont plus confiance aux politiques parce qu'il y a un fossé entre ce que les politiques disent et ce qu'ils font. L'exemple personnel est fondamental, le travail sur le terrain. Alors oui, Cathy, je vous réponds vraiment très clairement là-dessus. Il faut encourager les femmes en rentrant en politique. C'est ce que nous faisons par exemple à Tigvah Hadacha. Il y a une liste paritaire. Le numéro 2 de Guidon Sars, c'est Ipat Shachabiton qui était à la tête de la commission Corona, donc une des députées et ministres les plus connues aujourd'hui de l'État d'Israël qui a vraiment fonctionné en dehors de son parti. Avant, c'était Holy Could et qui s'est extraite en fait d'idées politiques et qui a fonctionné vraiment pour les épreuves. je ne vous suis pas, Marilyn, parce que vous parlez d'un mouvement apolitique, Nashi Mosot Shalom, et vous me mélangez avec Tigvah Hadacha, donc on ne vous suit pas très bien. Donc parlez-moi simplement de Nashi Mosot Shalom. Comment vous allez faire en sorte que l'action des femmes soit plus présente dans notre société, tout simplement ? Alors déjà, comme vous le savez, Cathy, d'abord, c'est deux choses qui ne sont pas contradictoires parce que tout le mouvement est donc non politique, mais au sein du mouvement, il y a des femmes qui sont très impliquées au niveau politique. Bien sûr, bien sûr. Vous le savez que c'est la première fois que je prends parti pour un parti officiellement. Ça n'avait jamais été fait avant. Donc là, je peux m'adresser vraiment au nom des deux parce que les femmes de droite au sein de notre mouvement Nashi Mosot Shalom sont aussi très importantes. Elles mènent énormément de choses à l'action. Écoutez, il y a deux choses en fait pour ce travail-là. D'abord, comme vous le savez, nous sommes à la CNESET régulièrement. Et là, par exemple, nous avons un projet de loi à la CNESET, la loi des alternatives. Donc, nous faisons avancer des choses directement avec les députés et ministres de droite, centre et gauche et d'ailleurs, pas qu'avec les femmes, avec les hommes aussi. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet de loi alternative ? Oui, bien sûr. Déjà, comme vous le savez, en Israël, nous avons des guerres. et très souvent, les décisions sont prises dans l'urgence. Et donc, en fait, cette loi permet de prendre des décisions par rapport aux prochaines actions en, disons, en devançant avant l'urgence. de ré-réfléchir à la manière de prendre les décisions. Et une des choses très, très importantes, c'est par exemple d'impliquer plus de femmes justement dans les prises de décisions. Vous le savez qu'à travers l'histoire, quand les femmes se sont plus impliquées au niveau politique, ça a résolu des conflits très, très importants de par le monde. Et donc, c'est en fait, en Israël, si on impliquerait plus de femmes, il y aurait évidemment plus de chances de résoudre le conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est la première chose qui est très, très importante. La deuxième chose, c'est de donner des moyens justement à ces prises de décisions et donc d'y investir par exemple des spécialistes aussi, des spécialistes pas seulement de sécurité mais aussi des spécialistes de la vie sociale en Israël et aussi en général dans les pays arabes nous entourant. Et donc, il y a vraiment une loi qui s'appelle la loi des alternatives qui d'ailleurs est soutenue autant à droite au centre et à gauche qui va être mise en place donc dès qu'on aura évidemment un gouvernement stable. La deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à l'ONU puisqu'on a parlé de comment faire les choses, c'est que le 24 mars, grâce justement à notre statut à l'ONU, nous faisons un grand événement à l'ONU, un événement mondial donc il va y avoir un retentissement mondial et par exemple il y aura une des sénateurs du Canada qui est musulmane et qui soutient l'action de Women's West Peace qui va s'exprimer, nous sommes en contact avec le prix Nobel de la paix du Liberia, Leïma Bowie, il y aura une universitaire, le docteur Sarah Aharoni qui va parler justement des travaux de recherche qui vont soutenir ce que la Chimbo Social font sur le terrain on s'aperçoit dans les travaux de recherche qu'à peu près les résultats sont quasi correspondants à ce qu'on voit sur le terrain et ce qui est admirable ce qu'on voit sur le terrain c'est que malgré et vous l'avez un petit peu dit en indice malgré le fait qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas les femmes ne renoncent pas les femmes sont en place Il faut comprendre que c'est compliqué parce que dans la société israélienne peu de choses sont faites pour permettre aux femmes d'entrer en politique lorsqu'elles doivent gérer leur famille une carrière en même temps les enfants parce qu'il n'y a pas vraiment d'aide comme on peut en voir dans d'autres pays donc c'est compliqué même pour une femme qui a envie de se lancer en politique de le faire concrètement si ce n'est au détriment de sa famille ou d'autres choses il faudrait peut-être créer un soutien pour leur permettre d'être plus active dans la vie publique un soutien financier Vous avez tellement raison parce que ce qu'on oublie toujours en politique c'est qu'il faut de l'argent pour entrer en politique il faut de l'argent pour mener une campagne électorale qu'elle soit municipale ou nationale il faut beaucoup d'argent or par exemple si on voit toute la période du Covid je ne sais pas si vous le savez Cathy mais 70% des femmes ont été mis en congé sans solde bien sûr un chiffre absolument incroyable c'est-à-dire nous sommes les premières touchées quand il y a des crises y compris une crise qui est sanitaire et qui devrait toucher autant les hommes que les femmes en réalité les femmes ont été beaucoup plus touchées par le chômage et par le congé sans solde donc elles se retrouvent quasi après quelques mois avec une paye minime et très souvent on me propose de rentrer en politique moi j'adore mon métier même si je ne gagne pas beaucoup dans ma vie à l'université et dans le domaine de la recherche mais une des choses je l'avoue je crois que c'est la première fois que je le dis et c'est grâce à vous peut-être souvent j'ai hésité aussi à cause de la question financière j'avais très très peur comme je suis aussi quelqu'un qui a vécu en dessous du seuil de la pauvreté en élevant mes deux enfants et donc a connu des jours très très durs ici en Israël j'ai souvent eu très peur de m'engager en politique en me disant mais mon dieu je vais investir le peu de ce que j'ai et peut-être y perdre aussi parce que c'est très difficile d'avoir accès en tant que femme donc vous avez touché vous me faites avouer une chose que je n'avais jamais dit en public et vous avez tellement raison je crois qu'il faudrait faire un fond vraiment un fond de soutien financier aux femmes juives arabes vraiment de tous les bords pour pouvoir rentrer en politique parce que c'est vrai que nous avons plusieurs tâches très souvent malheureusement alors qu'on est en 2021 à assumer en même temps et le côté financier du fait que nos finances sont généralement bien moins bonnes que celles des hommes oui c'est un très vrai barrage vous avez vraiment soulevé un gros sujet bon alors en tout cas le 8 mars il y aura beaucoup beaucoup d'actions beaucoup d'événements pour les femmes Nachim Ossot Shalom en fait partie également et Tigvara Dasha donc je fais appel vraiment à me contacter directement ou à rentrer dans les sites sur vos pages Facebook pour suivre un peu le déroulement de cette journée et me contacter aussi personnellement tout simplement parce que je mets en place avec le comité des femmes de Tigvara Dasha et aussi avec Nachim Ossot Shalom énormément de choses ce mois-ci et je souhaite que ce soit un moi porteur et dans les mêmes directions que vous avez donnée c'est-à-dire aussi des prises de décisions concrètes pour célébrer comme il se doit la journée internationale de la femme en tout cas merci beaucoup Marilyn d'avoir été avec nous Marilyn Smadja on vous retrouvera une prochaine fois avec plaisir à bientôt merci beaucoup Cathy et bonne journée Shalom à tout le monde au revoir de la générosité des talents et du coeur c'est la sauce du jour sur studiocalita.com sous-titrage Société Radio-Canada